Bonjour chers internautes de IGFM.SN, nous avons le plaisir de nous recevoir qu'aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes spéciales dédiées aux femmes, je vous remercie, madame Rose Vardini, gynécologue, présidente de Médisol International. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que la présentation est complète. Sauf que j'ajouterai également que je suis la présidente du mouvement citoyen pour le développement du Sénégal. Ah, le développement du Sénégal, c'est assez bien. Alors madame, que représente pour vous le 8 mars ? Alors le 8 mars c'est une journée très importante, c'est une journée commémorative. Donc une journée où les femmes doivent vous indiquer leur droit. Donc cette journée, comme vous le savez, a été déclarée officielle par les Nations Unies depuis 1977. Et c'est une grande opportunité pour les femmes aujourd'hui de revendiquer, comme je vous ai dit, leur droit. Alors, ici au Sénégal, est-ce que vous pensez que vos droits sont respectés ou assez respectés ? Oui, puisqu'avec la parité, il y a eu quand même beaucoup d'évolution. Aujourd'hui, les femmes n'avaient pas ce qu'elles avaient avant. Aujourd'hui, grâce à cette journée, les conditions des femmes ont pu être améliorées dans beaucoup de secteurs d'activité. Vous voyez aujourd'hui, les femmes à tous les niveaux, tous les niveaux de la société. Donc les femmes ne restent plus à la maison comme avant. Les femmes sont au travail. La femme représente la force, l'énergie. Donc je pense qu'il faut continuer également, pas seulement le 8 mars, mais ça doit être au cours de toute la nuit. Que ces femmes doivent se battre, que ces femmes doivent revendiquer. Ça, revendiquer les droits, la parité c'est bien, mais certaines femmes, c'est donc qu'à certains niveaux, cette parité n'est pas très effective. À l'Assemblée de Gâchement, par exemple, vous aviez parlé quand même avec Diopsy, il y a 5 ans, là. On y est arrivé, comme un député. Oui, donc effectivement, je dirais même qu'il y a des pays où les femmes sont encore loin de cette parité, loin d'être l'égal de l'homme. Mais je pense qu'au Sénégal, quand même, il y a eu des avancées. Et je dois saluer quand même notre papa, maître Aboulaïwad, qui s'est battu pour cette parité. Et aujourd'hui, je dis encore une fois que, quand même moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans ce secteur. Il y a beaucoup d'évolution, mais souvent, bon, quand ce débat se pose, les qualités vont prendre par idée, les gens disent que, bon, les femmes, elles doivent accéder à cette influence des responsabilités, mais en termes de capacité, est-ce que... Vous voyez, moi, je ne vois pas de différence, parce que, si vous voyez, aujourd'hui, les femmes, elles vont, elles ont d'excellents résultats. Les femmes vont à l'école comme les hommes, et souvent, c'est les femmes qui emploient souvent les premières places. Donc, je pense que les femmes peuvent occuper, les femmes sont capables. D'ailleurs, beaucoup de secteurs qui sont gérés par des femmes, on a des statistiques que ces secteurs réussissent le lien. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on donne cette place à la femme. Il faut que les hommes solidarisent autour de cette journée. Il faut que ces hommes soutiennent, parce que le fait est là. Aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes dans tous les secteurs d'activité, des femmes LGV, des femmes électriciennes, mécaniciens. Donc, il n'y a pas de... Vraiment... C'est que, pour l'instant, on n'a pas de tant que présidente de l'Assemblée nationale, on n'a pas de tant que présidente de la République. Ça va bien. Vous avez tenté, mais même vous, être vous-même, votre candidate, voilà. On ne peut pas dire tous les détails, mais en fait... On a vu avec Marine Wally, en 93, mais bon, elle a eu commis 1%. Bon, ça dépend. Peut-être que la réaction de ta salle est à voir, on verra aussi que, voilà, des femmes, malgré toute cette solidarité de corps, on préférerait un poté pour l'autre. Peut-être que c'est légal, mais on n'est pas encore à ce niveau, mais on va y arriver. Il faut bien que les femmes occupent vraiment les plus haute place. Et je pense qu'on est sur la route. Il faut nous encourager. Il faut que les hommes solidarient, il faut que les hommes soutiennent. 8 mars, on l'adapte un peu à votre domaine actuelle, c'est la vie de la santé. La santé. C'est une bonne occasion pour sensibiliser nos femmes, pour discuter de certaines pathologies. Et c'est ce que nous faisons, parce que nous avons même prévu de faire un dohantu, un dohantu, comme on dit, une promenade, pour la paix, pour aller rencontrer ces femmes, pour aller discuter avec ces femmes, pour les sensibiliser, pour les encourager, parce qu'elles sont capables. Je disais tantôt que la femme est force, la femme est énergie. Donc, il faudrait qu'elles soutiennent ces femmes. Et c'est une très bonne occasion de discuter sur des fléaux ravageurs, comme le cancer, comme la mortalité maternelle, qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, cette mortalité maternelle qu'il faut qu'on matre à tous les niveaux. Et nous avons décidé, donc, de faire des discussions interactives, dans beaucoup de quartiers. On va aller peut-être jusqu'à Mbourg-Kaoulac, en passant, donc, par toutes les localités. Pour le 8 mars. Pour le 8 mars. Donc, nous avons même prévu, le matin, d'aller à l'université avec des jeunes filles. Nous avons également d'autres marches auprès d'associations féminines. Et nous allons aller à Barnier, peut-être à Mbourg, où nous sommes attendus. Et peut-être à Kavla, si on a le temps. Si le temps nous le permet. Mais, je dis encore une fois, il n'y a pas que le 8 mars. Je pense que ça doit se faire toute l'année. Surtout, c'est des pathologies qui ne touchent pas. Effectivement. Je pense qu'il ne faut pas arrêter. Quand on parle d'octobre rose, par exemple, je dis, mais non, nous, on est une année rose. Il faut passer son temps à sensibiliser, à assister ces femmes. Mais, il ne faut pas attendre juste un jour sur 365 jours pour faire ses actions. Parce que le 8 mars doit être, pendant toute l'année, doit se faire, doit se célébrer, tous les 365 jours de l'année. Par termes de statistiques, les pathologies qui touchent aux femmes, etc. Là, vous le savez, il y a le cancer du sein et le cancer du col, qui sont vraiment en première place des décès maternels. La mortalité maternelle, également, occupe une place très importante. Et nous avons quand même des solutions. Il faut les appliquer. Moi, je dis toujours, on fait beaucoup de séminaires, on fait beaucoup de conférences, mais on connaît les solutions. Il faut les appliquer sur le terrain. Il faut aller les retrouver. C'est quoi ces solutions, madame ? Eh bien, ces solutions, nous les avons, par exemple, pour la mortalité maternelle. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est les zones reculées, c'est les zones enclavées qui posent problème, parce qu'il y a un manque criard de personnel médical. Mais il y a également les plateaux qu'il faut relever, il y a les routes qu'il faut faire, il y a les ambulances qu'il faut mettre en place. C'est tout un système, mais vraiment de manière très intelligente, à mettre avec peu, peu de moyens pour sauver sa femme. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans les brousses, dans les zones reculées, parfois vous ne trouvez que des matrones. Mais n'obligez, parce que notre formation est insuffisante. Il faut améliorer la formation, ou bien recycler ce personnel qui est dans ces zones enclavées. Parce qu'imaginez-vous, une femme qui est dans ces zones enclavées, qui doit accoucher, qui fait une hémorragie, mais la matrone n'a pas les compétences, ni les moyens de sursoir à cette hémorragie. Donc cette femme doit être transportée sur des routes vraiment cailleboutées, sur des charrettes, sur des... Elle n'arrivera jamais. Donc je pense qu'on a aujourd'hui des solutions. Nous sommes des pays en voie de développement. Nous avons... Nous pouvons mettre en place des systèmes très peu coûteux, c'est-à-dire recycler ce personnel dans les zones enclavées, améliorer un peu, communiquer, sensibiliser, et on peut sauver des vies humaines. Le cancer, c'est pareil. Aujourd'hui, avec nos sensibilisations de masse, nous avons réussi quand même un challenge. Nous avons réussi à faire, accepter aux femmes le dépistage, qui est le seul geste qui sauve. Le dépistage du cancer du sein ou du corps. Parce que s'il ne fait pas ce dépistage, c'est le cancer qui va s'installer, qui va faire des ravages avec des millions, sans pour autant avoir une chance de guérir, c'est pas. Et je dis toujours que nous, Sénégalaises, nous avons besoin de développer notre pays. Nous n'avons pas besoin de traiter des cancers. Pour la mortalité maternelle, c'est des causes évitables. Alors, il faut appliquer ces solutions. Voilà le message que je voulais passer, vraiment, à très haut niveau, au niveau des autorités. Le médecin international, donc une association à l'union lucratif, dont le principal objectif est d'aller retrouver les populations dans les zones enclavées, les populations qui n'ont pas accès aux soins de santé pénale, les assister et vraiment les aider pour une meilleure couverture sanitaire. Donc, vous entendez, vous entendez, nous venons en affront pour accompagner un peu le gouvernement pour une meilleure couverture sanitaire. Quand on parle de la CMU, je dis, mais la CMU, nous l'appliquions, nous, depuis 15 ans. Ah ben oui, parce que Médecin a été créé en 2003 et le seul objectif était de faire une tournée autour des différentes régions du Sénégal dans les zones enclavées pour une meilleure couverture sanitaire de population. Et ça, nous l'avons toujours fait avec nos maigres moyens. Donc, quand on parle de couverture médicale universelle, je dis, nous, on l'applique déjà depuis 15 ans. Il nous faut juste des moyens et je pense qu'on va continuer quand même à assister quand même à ces populations. Mais il ne me reste pas vous souhaiter une bonne fête, madame. Merci à vous. Merci et je vous félicite parce que vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut, nous, nous avons besoin de communication. Nous avons besoin de sensibilisation. Je dis, dans tous les secteurs d'activité, notamment l'Assemblée, le plus gros problème, c'est le manque de communication. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous félicite pour cette journée. Et je vous incite aussi à continuer à assister nos populations, particulièrement leurs femmes. Bonne journée de la femme à toutes les femmes à travers le monde, à toutes nos vaillantes djambas. Merci. Merci. Merci bien sûr. Merci.